lors du Conseil de Défense prévu mercredi. Nicolas Feldman, l'actualité politique, ce sont aussi ses retrouvailles. Xavier Bertrand, un rendez-vous aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy. Tous les candidats de droite y passent. L'ancien président a déjà reçu Michel Barnier et Valérie Pécresse. Ils savent tous que Nicolas Sarkozy donnera son favori à la dernière minute. Mais c'est un entretien qui compte, Louis de Ragnel. Alors, comment va-t-il se dérouler pour Xavier Bertrand ? Eh bien, tout d'abord, il y a la photo, le clin d'œil. À droite, ça fait souvent du bien de poser avec Nicolas Sarkozy quand on est en campagne. Mais surtout, le président des Hauts-de-France souhaite expliquer sa stratégie à l'ancien chef de l'État avec qui les relations n'ont pas toujours été fluides. Xavier Bertrand veut lui parler de la question du travail, un thème qu'il connaît bien, après avoir été deux fois en charge de cette question au gouvernement. Autre sujet au menu de la rencontre, les suites du fiasco de l'annulation des contrats de sous-marins avec l'Australie. Xavier Bertrand, qui a plaidé pour une réunion en urgence des chefs d'État des pays membres de l'OTAN, veut en parler avec Nicolas Sarkozy pour une raison bien précise. C'est l'ancien président qui a fait revenir la France dans le commandement de cette organisation en 2007. Pour terminer, les deux hommes se verront une nouvelle fois cette semaine. Ce sera mercredi à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur de Natacha Bouchard, maire de Calais. Le hasard fait donc bien les choses pour Xavier Bertrand, avec cette semaine très sarkoziste. Un affichage qui ne va pas lui faire de mal, mais qui risque une fois encore d'irriter les candidats à la primaire des Républicains, dont ne fait plus partie Xavier Bertrand.